Il y a 17 ans, jour pour jour, Jérémy Jeannot encaissait un but après une longue invincibilité. Nous sommes le 21 septembre 2022 et le 21 septembre 2005 que Saint-Etienne reçoit Nancy et s'incline 2-0. Si cette défaite est malheureuse pour les Verts, elle n'a pour l'instant rien d'extraordinaire. Et pourtant, ce jour-là, Jérémy Jeannot encaisse un but à Geoffroy Guéchard, ce qui n'était plus arrivé depuis presque un an, et le 6 novembre 2004. Entre ce but du Niçois-Victor Agalli et du Niancéen-Cédric Lécluse, se disputent 16 matchs de Ligue 1 sur la pelouse stéphanoise, et aucun joueur ne parvient à tromper Jérémy Jeannot. Même pas les meilleurs buteurs du championnat de l'époque, comme Alexander Fry ou encore Paroletta. Jeannot garde sa cageur violet à domicile pendant 1534 minutes, ce qui est un record en Ligue 1. Ce gardien est l'une des légendes de notre championnat, que ce soit par ses performances ou par sa personnalité. Pendant son invisibilité, il avait débuté un match avec le costume de Spider-Man et avait fait le tour du monde. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire.